Salut c'est Aurélien, bienvenue et Yanis et on est tous les trois étudiants à l'Effrey et aujourd'hui on vous emmène à la découverte de l'IFA Berlin, l'un des plus grands salons de tech d'Europe. L'IFA est le plus grand salon au monde dédié à l'électronique grand public. On y trouve des nouveautés technologiques très prochainement disponibles sur le marché ainsi que des innovations disponibles dans un futur un peu plus lointain. Mais cette année est toute particulière, en effet c'est le centenaire de l'IFA. Cette édition 2024 va être évidemment tournée vers l'intelligence artificielle, mais pas que. Robotique, réalité virtuelle et surtout Maison du Futur. Si vous avez hâte de découvrir tout ça, vous êtes au bon endroit, vous êtes prêts ? Suivez-nous ! Donc là on est vraiment sur l'exemple de la Maison du Futur où des marques comme Samsung, LG s'y intéressent de plus en plus et développent tout un écosystème où on va retrouver sa machine à laver et son frigo. Tous ces outils vont communiquer entre eux avec notre téléphone également pour pouvoir avoir le plus d'informations possibles et puis aider au mieux une personne qui habite dans cette maison connectée du Futur. En fait, moi ce que je trouvais incroyable chez Samsung, s'il y a un moment où en dehors du téléphone on peut se dire qu'ils sont vraiment forts, c'est sur les écrans. Là on a un écran micro LED qui est transparent. Il est mignon, il est connecté, c'est un petit robot. Je ne vous parle pas de Wally, mais bien de Bali. Venez avec moi, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Tout un tas de choses. Il va patrouiller dans votre maison. Il va être capable de se déplacer tout seul, de reconnaître les personnes avec qui il va interagir. Il va pouvoir projeter sur les murs des vidéos. Il va pouvoir s'adapter à ce que vous faites. Si vous faites une séance de fitness, il va l'afficher sur le plafond au lieu de l'afficher sur le mur et que vous ayez à vous tord dans tous les sens. Il va pouvoir également communiquer avec toute votre maison connectée de manière à nourrir vos animaux, vous prévenir en cas de problème, etc. On avait vu des robots, des bagues, les nouveaux téléphones, tout l'aspect de données privées, etc. Des parties sur l'énergie, des parties sur l'IA. Au final, presque tout ce qu'on va avoir dans notre vie du futur. Tu as même fait réparer ton iPhone. C'est pas beau Samsung quand même. Ah ça. On ne peut pas trop se planter quand tu vas à LG. On a des simulations, comment est-ce que l'IA, l'électronique s'intègre dans le domus au final. Et c'est assez impressionnant que ce soit la salle d'eau, la cuisine, le salon. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un écosystème avec plein de marques qui est proposé. Ça veut dire que quel que soit l'équipement qu'on peut avoir, que ce soit une application ou même une autre marque, elle peut quand même trouver le moyen d'intégrer tout ça dans l'écosystème LG. Et ça, c'est assez malaise. On a aussi la Smart Green Home qui est super bien. On a aussi vu un petit robot qui tourne là dans la chambre des petits. C'est pour les accompagner et tout. Non mais vraiment, c'est très innovant et ça fait très très moderne. Le futur de la télé, c'est aussi ce genre d'écran. C'est des écrans qui sont OLED, qui se volent avec le plus de contraste possible. Donc, quand il y a du noir à afficher à l'écran, les biceps sont éteints. Et effectivement, on a un contraste absolument faux. On est toujours sur le stand de TCL et on a vraiment, pour le coup, une concurrence directe avec ce que fait Samsung. Et là, à première vue, encore une fois, c'est bluffant. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies peintures. Petit bonus par rapport à Samsung. Ici, on voit bien toute la partie customization qu'il y a par rapport à la concurrence du coup. Il y a trop de « e » pour moi à l'intérieur de cette start-up. Unis. Alors, je discutais à l'instant avec un ingénieur qui travaille sur le prototype d'une vitre solaire. Pourquoi prototype ? C'est parce que c'est quelque chose qui est en phase de test. Ce sera commercialisé qu'à partir de 2029. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vide sur laquelle on vient imprimer des cellules photovoltaïques pour générer de l'électricité. Avec un rapport énergie solaire récupéré qui est le plus haut possible. Donc là, on est sur 18%. Il me disait que des panneaux solaires normaux, c'était aux alentours des 20%. Donc, on est vraiment très proche. Donc, les cas d'utilisation, on en a un peu pour tout. Pour l'instant, c'est vraiment pour s'orienter sur des bâtiments au type des gratte-ciels. Ils me disaient qu'à terme, ça pourrait même s'implémenter sur des voitures. Sur le stand Panasonic, on a vu quelque chose de très poussé au niveau de l'ingénierie. Mais il y a aussi de tout. On en retrouve des micro-ondes, des airfryers, des produits de beauté, des rasoirs, des appareils photo, des appareils sonores, des télévisions. Vraiment, il y a de tout sur ce stand. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que la technologie continue d'évoluer, même sur des objets qu'on utilise au quotidien. Cette entreprise, ce qu'elle permet, c'est de mettre de l'équipement sur soi pour ressentir ce que l'on ressentrait dans le jeu vidéo. Et du coup, on va réellement, enfin, on ne faut rien, on va réellement ressentir ce qui se passe dans le jeu. Prendre un exemple très simple, s'il se fait taper dans le jeu, il devrait ressentir lui-même le coup. Il a l'air très serein. Là, les gants servent de manette en tant que telle. Ça permet d'avoir des gestes qui sont beaucoup plus précises et surtout beaucoup plus naturelles. Si on regarde en haut à droite de l'écran, on voit bien les points qui s'allument et c'est les moteurs qui lui font ressentir les choses. Donc là, il est en train de se taper lui-même. Du coup, il réagit parce que là, il se donne littéralement des claques et il sent un peu les claques. Dedans, il y avait des capteurs ainsi que des objets, des outils qui permettent de donner des impulsions électriques qui font vibrer les gants et la tenue, notamment lorsqu'il y a des interactions dans le jeu vidéo. Donc là, je suis en train de tester des lunettes Ray-Ban qui ont été faites en collaboration avec Meta. Et en fait, là actuellement, j'ai de la musique dans les oreilles. Si je vais vers l'arrière, je baisse le son et si je vais vers l'avant, je monte le son. Donc en haut de ma lunette, ici, j'ai une petite caméra. Et en fait, en cliquant sur le bouton qui se trouve ici, je peux prendre une photo. Donc pour passer en mode vidéo, j'ai appuyé un peu plus longtemps sur la lunette. J'ai tenu à peu près 2-3 secondes. Après, je peux retirer mon doigt du bouton. Et là, il y a un petit flash qui s'est allumé. Et du coup, je suis en train de tous vous filmer. L'IMO, c'est du coup un multiscope qui va vous permettre à la fois de faire un ECG, donc un électrocardiogramme et SpO2, donc taux de chine dans le sang. Ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir un stéthoscope et de l'autre côté, un thermomètre. Et en fait, dans l'application Weddings, il y a une partie qui est payante qui s'appelle Weddings Plus. Et quand vous êtes inscrit à Weddings Plus, vous aurez aussi le droit maintenant à 4 envois à un cardiologue. Et sous 24 heures, vous avez une réponse sur votre ECG et vos données métiers. Et après, Doctolib, c'est encore un autre travail qu'on fasse. Pouvoir utiliser l'IMO pour faire la téléconsultation. On bosse avec le ministère de la Santé. On bosse aussi avec les APHP, le groupe de Paris, des universités, des chercheurs en médecine. Ces données qui sont sensibles, toutes les données sont en France. Elles sont randomisées et minimisées. On a un niveau de sécurité maximum. Il faut imaginer pour la boîte que c'est important. On est sur le pavillon Business France et de la French Tech. Business France, le but est de pouvoir accompagner des entreprises françaises dans leur développement à l'international. Nous, on est l'entreprise Lily for Life. On travaille à faciliter la lecture des personnes dyslexiques. Et donc, on a développé il y a deux ans la lampe Lily, qui permet d'émettre une lumière stroboscopique qu'on règle avec un smartphone, une application, et qui permet de faciliter la lecture, le confort, la compréhension des personnes dyslexiques. On a participé à la journée Effray for Good, où on a présenté la lampe Lily devant des étudiants. Franchement les gars, j'ai adoré les produits qui ont été présentés de la part d'LG. Surtout leurs batteries qui utilisent l'IA pour savoir quand alterner entre l'EDF et elle-même, après s'être chargé avec l'énergie solaire. Et toi Aurélien ? Peut-être ce qui m'a marqué le plus, c'était Biaptics, avec sa combinaison pour l'immersion en jeu virtuel. Ça, c'était vraiment pas mal, ça donnait une nouvelle dimension au jeu. On a pu voir tout un tas d'innovations qui arriveront dans notre quotidien et qui ne sont pas simplement des prototypes. Je voulais faire quand même un gros pouce à nos Frenchies. C'est dans ce genre d'entreprise qu'on va travailler. La France est à la pointe de la technologie aussi, donc ça fait plaisir. Merci de nous avoir suivis durant ce vlog Découverte à l'IFA de Berlin. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires quelles ont été vos innovations favorites. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Effray, c'est très important. Vous allez retrouver tout un tas de contenus autant sur les étudiants que sur l'école, alors on vous y attend. A bientôt !